Réduire le taux d'analphabétisme de 45 à 30%, c'est l'objectif que la Côte d'Ivoire s'est fixé à l'horizon 2030. Pour y arriver, de nouvelles orientations sont dictées par le ministère de Tuitel. Elles ont été présentées aux différents acteurs du système scolaire par la direction de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Nous voulons aussi avoir une alphabétisation de qualité, comme on a aussi une éducation de qualité. Et ça ne saurait se faire si les partenaires et les ministères de l'éducation nationale n'ont pas un cadre d'échange. L'atelier est très important pour nous, en tant que promoteur. Ce que nous attendons de cet atelier, comme un résultat, c'est d'abord au niveau des financements, des subventions plutôt, on a bien des subventions et aussi des agréments. Pour réduire considérablement le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, le gouvernement a inscrit au cœur du plan national de développement 2021-2025 l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Plusieurs actions ont vu le jour à cet effet, notamment la création des directions de l'éducation non formelle, de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants, et celle des matériels didactiques de l'alphabétisation. Offrir à chaque citoyen des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est à la fois un impératif moral et une condition essentielle du développement du capital humain. Cet atelier a pour but de renforcer les liens entre les différents acteurs du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les discussions et recommandations qui en sont ressorties devraient contribuer de manière significative à l'amélioration des taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire et les manqués pour le développement du pays. Sous-titrage ST' 501